Générique 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 Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons M. Philippe Lemoyne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Grand Port Maritime de Guyane. Première question. Avez-vous retrouvé tous les containers qui se sont baladés pendant la mobilisation ? Alors aujourd'hui, oui, on peut dire que oui. Tous les containers ont été rapatriés sur le port de dégrade des Cannes. Ça représentait combien de containers à peu près à un moment donné ? 1300 à peu près. 1300 containers pleins qui étaient à destination de la Guyane et qu'on a dû répartir sur les ports avoisinants par Amaribo en un premier temps, Porto Spen et puis pour certains les ports des Antilles. Et puis surtout de nombreux containers vides qui ont beaucoup engorgé les terres pleines puisqu'on ne pouvait pas importer, mais on ne pouvait pas réexporter non plus les containers vides. Comment se porte aujourd'hui le Grand Port de Guyane ? Je serais tenté de vous dire plutôt bien. On a un programme de développement qui est ambitieux, qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. La contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans des budgets annuels qui permettent de dégager beaucoup de résultats. Mais l'essentiel pour nous n'est pas là. L'essentiel est de mettre en œuvre un programme d'investissement qui permette, sur le court-moyen terme, de répondre aux besoins de développement économique de la Guyane. Chiffre d'affaires du Grand Port, il est de quel ordre ? Il est selon les années entre 15 et 18 millions d'euros. D'accord. Et alors vous êtes président du directoire. Un téléspectateur, quand il a su que je vous recevais, me disait « Mais c'est quoi un directoire ? » rapidement. Alors la réforme des Grands Ports Maritimes, telle qu'elle a été portée par l'État, était de se caler sur le fonctionnement d'entreprises privées qui fonctionnent avec un conseil de surveillance et un directoire. Donc il y a un directoire dont je suis le président, qui est composé de trois membres, qui assurent la gestion du Grand Port au quotidien, et un conseil de surveillance qui est là pour vérifier que les choses se passent bien. Alors deux choses, une positive et une négative. Vous avez obtenu positivement, on va dire, un prix. Expliquez-nous. Oui. Alors tout dernièrement, effectivement, lors de la Caribbean Shipping Association, la CSA, dont nous sommes membres, une délégation du Grand Port maritime est allée présenter les actions que nous menons actuellement pour améliorer et mieux encadrer toute la sécurité des activités sur le port, la protection de l'environnement, toutes ces problématiques d'hygiène. Donc nous avons adhéré à une association qui s'appelle le MAS, et nous avons fait cette présentation à la Caribbean Shipping Association, qui a jugé que nous avions engagé une démarche digne d'intérêt, et qui pourrait se dupliquer dans les autres ports de la Caraïbe. Donc à ce titre, nous avons reçu un prix. Donc vous êtes un peu pilote sur ce domaine ? Oui, on peut le dire comme ça. On n'est pas tout seul, mais effectivement, on porte la flamme de ce genre d'activité. Alors autre élément un peu plus négatif, c'est l'autorité environnementale qui vous a un peu tiré les oreilles. Alors oui, effectivement, vous le savez, nous draguons en permanence les chenots d'accès des installations portuaires de dégrade des cannes, ainsi que celles de courroux. C'est un coût. C'est un coût, effectivement. Mais évidemment, ces activités-là sont soumises à des autorisations que l'on doit obtenir, notamment par rapport à la loi sur l'eau. Donc nous avons mené un dossier, je dirais, un peu sur le même modèle que les dossiers que nous avions précédemment établis. Effectivement, l'autorité environnementale a estimé que nous devrions aller plus loin dans l'analyse un petit peu des impacts de l'activité de dragage, notamment vis-à-vis de la faune, vis-à-vis de la flore. C'est une obligation ou c'est une recommandation ? L'autorité environnementale émet un avis sur un dossier. Il nous serait tout à fait loisible de passer outre, mais ce n'est pas dans la manière de faire du Grand Port Maritime qui souhaite que les choses se fassent au mieux et dans l'intérêt de chacun. Vous avez vos perspectives aujourd'hui du Grand Port Maritime. Quelles sont-elles ? On parle d'un Grand Port à Saint-Laurent. Où ça en est ? Alors, si vous voulez... Pour vous, est-ce que c'est déjà une nécessité, compte tenu du marché ? Alors, il faut regarder les choses de deux manières. Il y a effectivement le train de croissance annuel que nous connaissons en Guyane, qui est étroitement lié au développement démographique. Donc, on part sur un train de l'ordre de 1,5, 2, 2,5%. Un train pour nos téléspectateurs, c'est... Un taux de croissance, une évolution de croissance annuelle. Donc, c'est positif, c'est déjà ça. C'est peut-être pas suffisant pour amener la Guyane dans une situation de développement économique qui lui permette de répondre à l'ensemble des besoins. Je crois que les besoins ne manquent pas. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats ces derniers mois. Donc, évidemment, on voit bien que l'une des réponses, également, c'est de faire du développement économique. Alors, du développement économique, j'allais dire, véritable. C'est-à-dire de la création de richesses, de la création... Et pour cela, l'objectif du Grand Port est bien d'accompagner ce genre de développement. Alors, sur l'ouest guyanais, on parle beaucoup de développement de projets miniers, par exemple. Il y a aussi une croissance démographique qui est beaucoup plus forte dans l'ouest qu'ailleurs. Et pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là, nous proposons, nous, Grand Port Maritime, la création d'un terminal portuaire à l'ouest pour éviter peut-être d'utiliser les infrastructures routières, etc. Donc, c'est un projet que nous menons. Nous en sommes à un stade de préfaisabilité. Les études doivent se poursuivre pour savoir si on peut ou non réellement construire un terminal industriel ou portuaire dans l'ouest guyanais. Donc, qui répondrait, pour être plus précis par rapport à votre question, qui répondrait à la fois au développement intrinsèque de l'ouest guyanais compte tenu du développement démographique, mais qui pourrait répondre à des projets de développement industriel. Parlons un peu des questions qui fâchent. un peu les handicaps, notamment le coût, ici, des dockers. Il y a des légendes, on va dire, des légendes urbaines qui circulent. On dit que les dockers sont parmi les mieux rémunérés. Est-ce que cela est vrai, monsieur Lemoyne ? Alors, moi, je préférerais une approche un peu plus globale. Je ne suis pas là pour stigmatiser les uns ou les autres. La main d'oeuvre dockers a certes un certain coût en Guyane, mais si on compare aux autres ports, ce n'est peut-être pas là l'élément le plus, je dirais, impactant sur les coûts de passage. C'est combien d'employés, à peu près ? Combien d'effectifs au grand port ? Entre 80 et 100, les dockers. Et l'effectif du grand port maritime, c'est 50. D'accord. Et grosso modo, sur la place portuaire, on est environ 1000 personnes à travailler. Si on compte l'ensemble des transitaires, des manutentionnaires, etc. Les coûts de passage portuaire. Bon, d'abord, il faut un petit peu ramener ça dans son contexte. L'impact sur le coût des marchandises, il est quand même minime. Alors, c'est toujours trop. Vous me direz, même si on parle d'un pour cent ou deux pour cent, c'est toujours trop. Je suis d'accord. Il n'y a pas de petites économies. Et à chaque fois qu'on doit pouvoir en faire, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais outre cet impact assez limité, le coût de passage portuaire de la Guyane, ce qui pénalise la Guyane, c'est la distance, c'est le fait qu'on a traversé l'Atlantique pour amener des marchandises ici, le fait qu'on est dans des conditions de dessert très particulières. C'est-à-dire que les compagnies maritimes ne peuvent pas faire venir de très gros navires ici du fait de la limitation des tirants d'eau liés aux problématiques d'embasement. On parlait tout à l'heure du dragage et des difficultés aussi environnementales que ça pose. Donc si vous voulez, tout ça génère un coût de transport, un coût de manutention. Vous rajoutez à cela quelques taxes, d'octroi de mer, etc. Donc il y a vraiment des raisons objectives, M. Lemoyne. D'accord. Je le pense. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher des économies autant que faire se peut. Dernière question, très rapide, s'il vous plaît. Vos perspectives personnelles, on va dire. Vous resterez longtemps ici en Guyane ? Oui, autant que ma santé le permettra. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Lemoyne, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchambe ! Merci.